Attacher vos ceintures ça va être un peu long aujourd'hui et on va creuser donc ça risque de remuer un peu. Prenez de quoi noter si vous le souhaitez. Mettez la vidéo en pause et allez chercher de quoi noter si vous n'avez pas un stylo et un carnet à portée de main. Le thème de cette vidéo et celle qui suivra la semaine prochaine a été inspiré par plusieurs commentaires et messages que j'ai reçus. Beaucoup de personnes semblent faire la confusion quant à la notion de famille dysfonctionnelle que j'utilise souvent dans mes vidéos. Certaines personnes affirment qu'aucune famille n'est parfaite. Certes c'est une évidence que personne n'est parfait mais on parle plutôt de dynamiques familiales qui sont malsaines pour le développement des enfants. Point. On ne parle pas de perfection et d'imperfection. Qui a parlé de perfection ? Donc aujourd'hui en m'appuyant entre autres sur une revue de littérature mais aussi sur mes réflexions personnelles je partage avec vous 11 dynamiques familiales toxiques que l'on retrouve dans ce type de famille que j'appelle famille dysfonctionnelle. Et pour approfondir la réflexion dans la prochaine vidéo je vais vous proposer une comparaison une mise en miroir entre d'un côté ce qu'on peut retrouver dans une famille saine et de l'autre côté ce qu'on peut appeler une famille toxique malsaine ou dysfonctionnelle afin d'avoir une meilleure idée une meilleure compréhension de cette notion. Sans plus tarder entrant dans le vif du sujet. Numéro 1 la première dynamique c'est le manque d'authenticité et l'obsession autour d'un certain affichage social. Dans ce type de schéma, dans ce type de dynamique, les préoccupations familiales sont exclusivement centrées sur le maintien d'une image parfaite, le maintien d'un portrait de famille irréprochable. Les parents sont très portés par les exigences sociétales de leur milieu et sont à la recherche d'admiration extérieure. La maison doit être immaculée, les enfants doivent être parfaits puisque les enfants sont une source de fierté pour les parents. Les enfants sont considérés comme des trophées à exhiber en société, des trophées permettant aux parents de briller. Et bien sûr ce n'est pas l'enfant qui récoltera plus tard les récompenses, ce sont les parents qui vont s'octroyer cette réussite. Peu importe si ce statut convient ou pas à la personnalité et la singularité de l'enfant, on va le pousser à suivre les désirs de ses parents. L'authenticité dans ce type de dynamique ce n'est pas une valeur, au contraire. Elle est considérée comme une faiblesse à couvrir. Et il y a une très très grande pression exercée sur les enfants pour se conformer à un certain standard social et culturel. Et certains types d'études sont valorisées par exemple. Et donc les enfants sont poussés à suivre des carrières qui sont considérées comme valorisantes dans leur milieu social. A l'inverse, certains métiers sont méprisés et donc on interdit aux enfants de rêver ou de poursuivre ses professions. Et si l'enfant ne se conforme pas aux attentes familiales, il peut être disqualifié, dévalorisé, dénigré, rejeté. Ce sera le vilain petit canard de la famille, le mouton noir si vous voulez. Dans tous les cas, que l'on s'adapte ou pas à ses attentes, à l'âge adulte, on peut avoir un vrai problème d'identité. On peut éprouver un dégoût et un rejet de sa propre personne. On peut être très critique vis-à-vis de soi-même. Cela peut entraîner aussi des schémas de perfectionnisme et d'insatisfaction permanente de la vie. On peut être persuadé que, par exemple, l'atteinte d'un objectif réussira à combler le sentiment de vie d'intérieur. Ou bien l'atteinte de cet objectif permettra enfin de nous sentir dignes d'exister. L'une des pistes que vous pouvez envisager de travailler, si vous vous reconnaissez dans ce type de schéma, c'est l'authenticité. Apprendre à être authentique, à être vous-même. Donc travailler sur l'acceptation de soi et bannir le critique intérieur. D'ailleurs, j'ai créé une masterclass dédiée à cette thématique du critique intérieur et dans laquelle je partage avec vous plein de pistes et d'outils pratiques pour apprendre à en finir avec l'autocritique maladive. Pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à s'accepter et remplacer cette critique maladive par l'autoréflexion et l'amélioration de soi. Numéro 2, deuxième dynamique, c'est le déficit d'amour, d'affection et de joie. C'est souvent le cas lorsqu'il y a un parent aigri, tristement rempli de ressentiment et de haine de soi. Un parent qui ne s'aime pas, qui éprouve beaucoup d'amertume, beaucoup de dégoût de la vie, qui est perpétuellement insatisfait, qui a des attitudes très cyniques et pessimistes. Donc les enfants n'ont pas le droit d'avoir leur propre problème puisque toute l'attention est dirigée vers ce parent. Ou bien parce que ce parent méprise les problèmes de ses enfants. Si vous avez eu ce type de dynamique avec vos parents, vous avez peut-être dû entendre ce genre de phrase. Mais de quoi tu te plains ? Tu as tout à toi sur la tête, de la bouffe sur la table et donc tu dois la fermer. Une autre possibilité, c'est quand l'enfant est puni lorsqu'il parle ouvertement de ses problèmes. Par exemple, un enfant peut rencontrer des difficultés scolaires, être victime de harcèlement ou bien d'une agression, ou bien rencontrer des problèmes avec ses amis et il est puni pour ça. On lui reproche d'avoir des problèmes au lieu de l'aider et de le soutenir. Aussi, dans ce schéma, la sensibilité est souvent critiquée et dénigrée. On reproche aux enfants d'être hypersensibles. Avec le temps, on apprend à dissimuler ses problèmes. On apprend à se débrouiller seul. L'enfant qui, plus tard à l'âge adulte, arrive à s'en sortir est culpabilisé d'avoir réussi. On lui reproche d'avoir trahi le système familial dans lequel on cultive la négativité et le drama. En fait, ce parent aigri cherche quelque part pour se soigner à infecter les autres membres de la famille par cette même aigreur. Si je ne vais pas bien, tu n'as pas le droit d'aller bien. Tu dois aussi souffrir comme moi. L'enfant apprend à ne rien montrer à ses parents, à tout cacher. Parfois des problèmes graves qui nécessitent l'intervention d'un adulte. Et l'enfant cache ça à ses parents. Il n'ose pas aborder ses problèmes. Et en devenant adulte, on peut soi-même être contaminé par cet aigreur et devenir à son tour un adulte plein d'amertume. Avec des attitudes très pessimistes, très cyniques. Cela dépend bien sûr de la personnalité de chacun et des prédispositions que l'on a. Car ça peut être l'inverse. Surtout aussi pour s'adapter à ce parent aigri, on a pris le rôle de l'enfant clown. Pour contrecarrer cette négativité, on est devenu la personne qui cherche à faire rire tout le monde. La personne qui veut faire plaisir à tout le monde. Le bout en train de la famille. Ça peut sembler joyeux de l'extérieur. Mais souvent, ce sont des personnes qui éprouvent un grand vide intérieur. Beaucoup de solitude. Et personne ne peut soupçonner ce qui se cache derrière leur grand sourire. La troisième dynamique, c'est ce que je vais appeler le chacun pour soi. On est membre d'une seule famille, mais nos chemins ne se croisent pas. Il y a un manque de lien entre les membres de la famille, entre les parents, mais aussi entre les parents et les enfants. Chacun vit sa vie de son côté. Parfois, on a une idée vraiment très vague sur ce que font les frères, les soeurs, le père. On connaît vaguement leur métier, par exemple. Et les parents sont souvent occupés par leur propre vie, leurs propres problèmes. Et ils ne prennent pas le temps de construire une réelle connexion avec les enfants. C'est comme si le ou les parents avaient une vie parallèle à celle de leur vie familiale. Il y a une sorte de cloisonnement, une séparation affective entre les membres d'une seule famille. C'est comme si on était des collègues de travail. On parle très peu. On se croise de temps en temps. On parle de choses très superficielles. Il n'y a pas de profondeur. On prétend que tout va bien. On ne discute pas. On ne partage rien ensemble. Pire encore, le ou les parents semblent avoir la capacité de s'investir ailleurs, en dehors de leur sphère familiale. Ce parent peut être quelqu'un de chaleureux, sympa et très charismatique au travail, avec ses amis, mais complètement froid et détaché avec les membres de sa famille. Les enfants peuvent ressentir ce parent comme étant un étranger. Parmi les conséquences à l'âge adulte, c'est de se retrouver avec un partenaire indisponible, avec des gens évitants d'une façon générale, ou bien d'avoir soi-même un style d'attachement évitant. La quatrième dynamique, ce sont les conflits perpétuels et le drama familial. Je parle surtout de conflits constants et persistants entre les deux parents. Des parents qui se disputent tout le temps. Et même lorsqu'ils ne se disputent pas, eh bien ils se font la gueule. Et si c'est le cas pour vous, vous avez peu ou pas de souvenirs de vos parents qui partagent des moments d'affection, de tendresse, de sincérité. Les conflits ne finissent jamais, ne se résolvent jamais. Ces conflits interminables peuvent à leur tour contaminer les enfants qui, à leur tour, seront pris dans cette spirale de disputes et deviennent par conséquent des parties prenantes à un certain âge, à partir de l'adolescence et plus tard lorsqu'on est jeune adulte. C'est souvent le cas lorsqu'il y a un parent dominant, contrôlant, qui veut toujours avoir raison. Ou bien les deux parents qui veulent chacun de leur côté contrôler et dominer. Les raisons des conflits dans ce type de dynamique peuvent être tout à fait insignifiantes et qui ne valent pas tout cet emballement. Le conflit ne porte pas sur l'objet du conflit, mais il s'agit d'une lutte continue de pouvoir entre les deux parents. C'est une compétition. Les parents ne se comportent pas comme des adultes, mais plutôt comme des gamins qui se disputent dans une cour de récré. Ils sont incapables de s'écouter, de faire des compromis, de trouver des solutions. Numéro 5. L'instabilité extrême pour les enfants. Et là je parle de relations extrêmement chaotiques entre les parents. C'est le cas lorsqu'il y a par exemple des infidélités, des séparations suivies par des réconciliations d'une façon successive, qui après sont suivies par des séparations. Donc les enfants ne savent pas à quoi s'attendre. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et les parents ne tiennent pas leurs promesses. C'est le cas aussi lorsqu'il n'y a pas de véritable foyer pour les enfants. Les raisons peuvent être diverses, notamment une séparation très conflictuelle ou bien des problèmes financiers graves. Les enfants sont balottés entre les parents ou bien entre les grands-parents et les parents. Ils n'ont pas de repères. D'une façon générale, quelles que soient les raisons, ce schéma est caractérisé par une très grande instabilité et imprévisibilité. Le chaos c'est la norme. Le chaos c'est le quotidien de la famille. Les enfants peuvent manquer d'une scolarité stable. Ou même de certaines choses vraiment très basiques. Le contraire de l'instabilité, c'est la stabilité bien entendu. Mais c'est aussi l'harmonie, la sérénité. Et ce sont des choses qu'on ne peut jamais ressentir en tant qu'enfant dans ce type de schéma familial. A l'âge adulte, ceci peut entraîner entre autres des difficultés à trouver la stabilité d'une façon générale. Ou bien à l'inverse, à développer un besoin obsessionnel pour certains rituels, certaines habitudes, certains repères. Bref, tout ce qui pourrait conduire à un sentiment de stabilité. On peut devenir quelqu'un qui ne supporte pas le désordre par exemple. Et donc on développe des compulsions pour le rangement et le ménage. Sinon on ne se sent pas bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de vouloir vivre dans un environnement propre et bien rangé. Au contraire, c'est une excellente chose de prendre soin de son environnement de vie. Mais je parle de tendance obsessionnelle et compulsive. Sans pour autant parler de TOC au sens clinique du terme. Mais des tendances qui peuvent s'apparenter à des TOC ou bien qui sont dans le même spectre. Et ce que l'on recherche simplement à travers ces rituels, c'est simplement la stabilité que l'on n'a jamais eu quand on était petit. On peut aussi souffrir de honte toxique. Se sentir complètement dissocié des autres. Avoir le sentiment d'être un étranger. De ne pas appartenir. Se sentir un peu comme un extraterrestre au sein d'un groupe. Il est possible aussi que pour se protéger, on devient quelqu'un d'extrêmement efficient. Donc on développe la fausse croyance qu'on a besoin de personne. Et par conséquent, on éprouve beaucoup de difficultés à demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Numéro 6, l'existence d'un schéma relationnel de parents dominateurs versus dominés. Cette dynamique implique la coexistence d'un parent ayant une personnalité dominante, difficile, contrôlante, antagoniste de type narcissique par exemple. Et de l'autre côté, un parent dépendant, soumis et qui par sa soumission, facilite indirectement les comportements toxiques de l'autre parent. En d'autres mots, il n'intervient pas pour protéger les enfants. Ou bien ne peut pas intervenir. Ce parent ne met pas fin à la relation, ne prend aucune mesure radicale pour faire cesser les abus. Et cette passivité va permettre à la rage de l'autre parent dominant de s'installer et devenir la toile de fond des interactions familiales. Donc, les enfants sont témoins de cette maltraitance insidieuse d'un parent par l'autre parent. Je vais citer un exemple qui va vous paraître peut-être un peu cliché, mais c'est un exemple bien réel. À 19h pile, tous les soirs, on doit cesser tout bruit à la maison car le père de famille rentre à cette heure-ci. Donc pour éviter de le contrarier, il faut se taire. On parle à basse voix, on doit chuchoter. La mère fait tout pour que les enfants ne dérangent pas leur père. Le dîner est déjà servi, les enfants ont déjà mangé, fait leur devoir et sont déjà en pyjama, tout sage, dans leur lit, tout mignon, dans leur chambre. Tout doit être parfait, nickel. Ça aurait pu aussi être la mère, mais c'est juste un exemple tiré de la réalité. Donc, on marche sur des oeufs. Et tous les efforts dans la famille sont dirigés vers une seule mission, et c'est de ne pas provoquer le parent dominant. En réalité, les deux parents dans cette dynamique sont très instables. Et les enfants sont témoins d'un comportement très malsain. C'est-à-dire que le parent dépendant qui se fait maltraiter, mais continue malgré tout de s'occuper de l'autre parent qui le maltraite et ne prend aucune disposition pour faire cesser ses abus. Et quand on a été témoin de ce type de relation entre ces parents, à l'âge adulte, on peut se retrouver soi-même dans la même dynamique relationnelle. Pour déconstruire ce schéma, il est important de reconnaître la responsabilité des deux parents. Car souvent, on se met du côté du parent dominé et soumis, parce qu'on le considère comme une innocente victime. Mais il est important d'examiner aussi les sentiments refoulés par rapport à ce parent qui n'a rien fait pour protéger ses enfants. Encore une fois, le but, vraiment ce n'est pas de trouver un bourreau, ni de pointer du doigt à qui que ce soit, mais plutôt de comprendre ce qu'on a réellement vécu. De faire ressortir ce qui a été refoulé. Numéro 7, la parentification. Et j'ai abordé ce point en particulier, j'ai abordé le sujet du traumatisme de la parentification d'une façon plus détaillée dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas encore visionné, vous trouverez le lien en suggestion ici. La parentification, c'est une dynamique relationnelle entre les parents et les enfants qui est complètement inversée. C'est à dire que l'enfant devient quelque part le parent de ses parents. Les ex-enfants parentifiés ont souvent l'impression d'avoir été forcés à grandir trop tôt. On a le sentiment que notre enfance nous a été volée. Et je ne parle pas du cas où les enfants contribuent d'une façon normale à leur niveau à faire quelques tâches ménagères ou bien assumer quelques petites responsabilités tout à fait normal pour leur âge et qu'on adapte au fur et à mesure. Je parle plutôt de situations où l'enfant assume des charges et des responsabilités qui dépassent ses capacités. Et par conséquent, ses propres besoins sont négligés. Dans certains cas, on parle de parentification lorsque l'enfant devient le psy de ses parents. Et c'est à lui d'assurer un équilibre, une stabilité émotionnelle et psychologique aux parents. Ce schéma a des répercussions tout au long de la vie. Un adulte qui a été contraint d'être le parent de ses parents dans son enfance se sentira souvent obligé de servir de source de stabilité dans son entourage, même à ses propres dépens. On peut aussi développer des tendances de sauveur satisfacteur. Là aussi, j'en ai parlé largement dans d'autres vidéos et vous trouverez le lien en suggestion. Numéro 8. La huitième dynamique qui est l'inverse de la parentification. Et c'est plutôt l'infantilisation. Cette infantilisation se produit lorsque les parents refusent de laisser grandir leurs enfants. On peut avoir 14 ans et on est toujours considéré comme un bébé. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas accompagné pour apprendre à devenir autonome et à prendre des décisions, à faire des choix. Au contraire, il est empêché de prendre ses marques dans la vie et de devenir un adulte indépendant. En fait, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les enfants ont besoin d'être guidés afin d'acquérir les compétences essentielles pour la vie, pour mûrir mentalement et pour mûrir émotionnellement. Mais dans une dynamique d'infantilisation, ce processus de maturation ne se produit pas. Donc ça peut potentiellement handicaper ses enfants. Car pour devenir un adulte fonctionnel, on a besoin de développer des compétences nous permettant plus tard d'affronter la vie. Et à l'âge adulte, ce schéma peut se poursuivre dans la relation parent et enfant adulte. A long terme, ça peut avoir des répercussions sur l'identité de la personne. Par exemple, on peut devenir un adulte très hésitant, un adulte incapable de prendre des décisions sans l'approbation de ses parents. On peut aussi manquer de jugement sur ses propres choix, manquer de confiance, manquer d'estime de soi. On peut très bien être très critique vis-à-vis de soi-même. J'entends par là l'autocritique maladive, injuste, très sévère. Au fil du temps, ces critiques et ces doutes sur soi-même peuvent devenir paralysants et conduire à la dépression et l'anxiété chronique. Numéro 9, la négligence affective. Les personnes inscrites sur ma newsletter ont reçu la semaine dernière un article complet sur la négligence affective. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter et si vous souhaitez recevoir cet article en particulier, mais aussi les prochaines newsletters, vous pouvez vous inscrire via le lien indiqué en bas de la vidéo et vous allez le recevoir automatiquement dans votre boîte mail. On parle de négligence affective pendant l'enfance, lorsque vos parents ne répondent pas suffisamment à vos émotions et vos besoins affectifs. Ça vous envoie, en tant qu'enfant, le message subtil suivant. Vos sentiments ne comptent pas. Donc, vous apprenez à mettre à l'écart systématiquement vos besoins affectifs. Plusieurs études en neurosciences et en épigénétique ont déjà montré les effets de la négligence affective sur le cerveau et l'ADN. La négligence précoce peut conduire, par exemple, à l'hypersensibilité et la faible tolérance au stress à l'âge adulte. Il y a des formes de négligence extrême dont on peut parler ouvertement, mais la négligence affective est difficile à cerner. Surtout si vous avez grandi dans une famille qui, de l'extérieur, s'approche de ce qu'on peut considérer comme normal. Donc, dès que vous ouvrez la bouche pour faire part de votre douleur, on vous culpabilise en vous disant « mais tu as toujours eu un toit sur la tête, tu n'as manqué de rien, tu as été scolarisé dans les meilleures écoles, etc. » Ça crée de la confusion. On se remet constamment en question. Malgré ces apparences de normalité, voire de perfection dans certains cas, vous savez qu'il y avait un certain manquement à vos besoins affectifs. Numéro 10, la division. Diviser pour mieux régner. Et on retrouve ça plus particulièrement dans les constellations familiales narcissiques. Le parent crée des rivalités entre les frères et sœurs, entre les enfants et l'autre parent. Il y a beaucoup de surenchères, beaucoup de favoritisme, des comparaisons. Un environnement général d'antagonisme, de compétition, d'hostilité, de trahison entre les mêmes membres d'une seule famille. Cela pousse les enfants à choisir un camp, souvent le camp du parent dominant. Et en fonction de la personnalité de chacun des enfants, des rôles le seront attribués. Par exemple, il faut qu'il y ait un bouc émissaire. Une personne à qui on va attribuer la faute ou la responsabilité de tous les problèmes. Numéro 11, le fusionnement toxique que j'appelle l'enchevêtrement. Et c'est une dynamique relationnelle très malsaine. Dans cette dynamique, il n'y a pas de limite saine entre l'enfant et le parent. C'est comme si on était une seule personne. Si le parent souffre, il faut que tout le monde souffre aussi. Tout le monde doit être impliqué dans le drama familial. On n'a pas le droit d'avoir sa propre vie. Les parents peuvent s'attendre par exemple à ce que leurs enfants adultes vivent à proximité et à ce qu'ils suivent une trajectoire professionnelle qui leur permet d'entretenir ce fusionnement et qui empêche toute forme de séparation. Les décisions des enfants adultes doivent correspondre aux attentes des parents de sorte que ça favorise ce schéma. Les parents peuvent faire peser des charges vraiment très lourdes et injustes sur leurs enfants adultes. Et on grandit avec le message implicite qu'on doit avoir honte de vouloir donner la priorité à ses propres besoins, à vouloir avoir une vie. Sans oublier que les parents, à leur tour, s'immiscent d'une façon excessive dans la vie de leurs enfants. S'ils ne parviennent pas à le faire, ils vont culpabiliser leurs enfants. Si certains points que je viens de présenter résonnent pour vous, si certaines de ces dynamiques familiales font écho à votre propre vécu, cela peut être remué des douleurs. Mais comprendre ces dynamiques, c'est la première étape pour apprendre à vous protéger aujourd'hui, pour apprendre à gérer vos limites personnelles. Il est nécessaire de comprendre ce que vous avez vécu, d'avoir des mots pour sortir du brouillard et voir les choses avec clarté. Identifier ces dynamiques, c'est primordial pour reprendre le contrôle de votre vie, pour apprendre à surmonter les schémas dysfonctionnels, pour remplacer petit à petit ces schémas. Et si vous souhaitez aller plus loin, surtout pour les personnes qui découvrent ma chaîne, vous pouvez télécharger le guide intitulé « Se libérer de l'emprise familiale ». Je dis pour les personnes qui découvrent ma chaîne, car c'est un document que j'ai déjà partagé plusieurs fois dans cette vidéo. Donc beaucoup d'entre vous, pour les personnes qui suivent mon travail depuis un moment, le connaissent déjà, donc vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà téléchargé. Il y a déjà plus de 3000 personnes, il me semble, qui ont déjà téléchargé ce document. Et j'ai reçu plusieurs retours positifs là-dessus et je suis vraiment contente pour ça. Je me réjouis de savoir que ça vous a été utile dans votre cheminement. Et pour finir, un petit pouce bleu pour m'encourager et m'aider à améliorer le référencement de la vidéo sur YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Merci pour votre écoute et à bientôt !